Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Martin Belinga et Boutou, l'éminence grise de Paul Biya, toujours regretté. Le 8 mai 2019, le Cameroun pleurait la disparition de Martin Belinga et Boutou, l'ancien directeur du cabinet civil de Paul Biya, survenu à Genève, en Suisse, à l'âge de 79 ans. Même en 2023, son absence est toujours ressentie dans les cercles politiques et au-delà. Martin Belinga et Boutou, ayant suivi une formation séminariste et détenteur d'une licence en droit canon, d'un doctorat en droit, ainsi que d'un diplôme de la section diplomatique de l'ENA à Paris, avaient une carrière diplomatique impressionnante. Avant son retour à Yaoundé, il avait servi dans les ambassades du Cameroun à Brazzaville et à Paris. Sa proximité avec Paul Biya, nourrie par une ferveur religieuse commune, l'avait conduit à occuper des postes clés, notamment celui de directeur du protocole d'État en 1989. Il avait déjà dirigé le cabinet civil en 1996, puis représenté le Cameroun auprès des Nations Unies à New York en 1997. En 2010, il était revenu à la tête du cabinet civil, illustrant ainsi son attachement indéfectible à son mentor. En tant que bras droit incontournable du président camerounais, le départ de Martin Belinga et Boutou du Palais des Toudis il y a un peu plus d'un an avait laissé un vide palpable, même s'il était déjà affaibli par la maladie. Son décès le 8 mai, sur les rives du lac Léman, a symbolisé la fin d'une relation professionnelle dévouée, marquée par de nombreux séjours partagés avec Paul Biya. En 2023, son héritage perdure, et son absence continue d'être regrettée dans les cercles politiques et au sein de la nation camerounaise. La grande course au fauteuil présidentiel est lancée dans le pays. Et Toudis peut ne pas être tranquille. Cette fois-ci, la bataille sera très féroce avec les autres candidats. Le parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, dirigé par Paul Biya, va avoir beaucoup de concurrents en 2025 lors de l'élection présidentielle qui se profile. Les plus certains sont Maurice Cantot, Joshua Nambangiozi, maître Christian Beaumont-Tinban, Cabral Libye pour ne citer que cela. Le lanceur d'alerte Jorel Jacques Zang n'a pas l'aura nécessaire pour prétendre à une place aux côtés de ses hommes politiques. Mais il a la réflexion et la jugeote nécessaire pour dégager des mesures que le président de la République pourrait mettre en place. Il écrit sur sa page Facebook ce qui suit, moi, président de la République du Cameroun, mes dix premiers actes ou décisions. 1. Assainissement des bars et des boîtes de nuit, fermeture au plus tard à 20h pour les bars et une heure du matin pour les boîtes de nuit. 2. Assainissement des églises car on y voit de tout avec cette affaire des églises au Cameroun où c'est chacun qui se lève un matin pour escroquer les gens. 3. Au service militaire obligatoire pour tout camerounais dès l'âge de 21 ans pour au minimum 3 ans, à la suite tu vois si tu veux poursuivre dans l'armée ou pas mais au moins la rigidité et la rigueur de la formation militaire te forgeront pour la vie active. 4. Le bilinguisme obligatoire pour tout concours national y compris l'intégration à la fonction publique, ce qui veut dire que dès l'éducation de base, tout camerounais sera dans l'obligation d'apprendre les deux langues officielles du Cameroun et ce sera une priorité absolue dans l'éducation nationale. 5. Création d'une langue nationale obligatoire pour tous, le camp franglais déjà parlé par bon nombre des camerounais eut être cette langue. 6. L'éducation civique et l'histoire du Cameroun seront des priorités absolues dans l'éducation nationale. 7. Régulation des réseaux sociaux avec la mise en avant des pages et contenus plus éducatifs et suppression totale et définitive de toutes les pages de buzz et congossa qui pullulent sur la toile pour dérouter la jeunesse. 8. L'effectivité de la double nationalité afin que notre diaspora se sente libre et à l'aise de rentrer au pays pour investir et développer le pays aux côtés de l'État, la diaspora sera donc le partenaire clé de l'État pour l'émergence du pays. 9. La revalorisation du SMIC et des salaires de la fonction publique. 10. La construction de nouvelles prisons au règlement en rue se met avec des réelles conditions d'accompagnement des ex-prisonniers à leur sortie de prison pour se réinsérer dans la société. Et vous que ferez-vous si vous êtes président ? Voici les 10 propositions de Zang le Président. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.